Plus que le signal du jeu du départ. Le premier départ de ce week-end épique avec Bels Apostol, bien sûr sollicité par Yannishtaka pour aller diriger le train. Artax également va se mettre de la partie avec Da Silva, mais pour l'instant Bels Apostol a avantage sur Artax. Ensuite Kaliz et Chump qui se postent tranquillement côté corde en troisième position. Précédent Supreme Elevation, Bypass, Midnight Oracle et Slightly Scottish, la montée avec Bels Apostol, bien installé en tête de cette épreuve. Artax suit bien de sa foulée. Ensuite on retrouve Kaliz et Chump, Supreme Elevation, Bypass, Midnight Oracle et toujours à l'arrière-garde, il y a Slightly Scottish. Bientôt donc 900 mètres à courir pour Bels Apostol. Pas un train extraordinaire, on ne peut pas exiger vraiment de la part de ses chevaux dans cette fourchette à 0.15. Bels Apostol avec Artax qui reste à bien placer. Kaliz et Chump maintenant bougent un peu en dehors puisque Supreme Elevation maintenant va se faufiler côté corde. Slightly Scottish a quitté sa dernière place pour venir passer à une offensive certaine à l'état qui n'est pourquoi pas Bels Apostol. Avec Bels Apostol à Artax, Kaliz, Chump, Slightly Scottish, Supreme Elevation, Bypass. Puis on retrouve Midnight Oracle. Bels Apostol ne va pas tarder maintenant à 300 mètres du poteau à lancer le sprint final. En pleine ligne droite, Bels Apostol, Supreme Elevation arrive à l'intérieur, Artax en pleine piste, Kaliz, Chump à l'extérieur. Bels Apostol, Supreme Elevation, Bels Apostol, Supreme Elevation, Artax également termine bien. Bels Apostol a toujours l'avantage et domine Supreme Elevation et Artax. Bels Apostol fait de la résistance jusqu'au bout avec l'amont de Yanis Taka.